Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui on va parler voyage. C'est pas du tout dans mes habitudes de parler voyage, mais quand je pars en week-end ou en voyage, j'ai beaucoup beaucoup de questions sur ma façon de réserver mes voyages, de détecter les bons plans, d'avoir les meilleurs prix, et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler. Alors cette vidéo est en collaboration avec Letyshop, vous avez l'habitude que je vous parle de ce site, c'est un site de cashback. Et du coup Letyshop, par rapport au voyage, quel est le rapport ? Et bien écoutez, c'est parce que Letyshop fait aussi du cashback sur les sites de voyage. Vous en avez énormément qui sont partenaires de Letyshop, j'en ai noté quelques-uns, et vous allez avoir une petite surprise juste après, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez entre autres la SNCF, hôtel.com, Booking, Volotea, Opodo, Vueling, Avis, donc les locations de voitures, B&B, Last Minute, et j'en passe budget, bref, plein 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 de sites de réservation de billets d'avion, de réservation d'hôtel, de réservation de location de voitures, etc. Le cashback en fait c'est un système qui vous reverse sous forme de cagnotte une partie de vos achats sur internet, si vous passez par l'extension de navigateur, par l'application, ou directement par le site de Letyshop. Ce qui est bien avec Letyshop c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre trop longtemps avant de prendre votre cagnotte et de pouvoir dépenser votre argent parce que c'est à partir de 10€ et ça c'est plutôt cool. Vous avez plus de 3000 partenaires et franchement ça c'est génial. L'inscription est totalement gratuite, vous avez l'habitude, je vais vous mettre un lien en barre d'informations qui va vous permettre d'avoir un cashback boosté sur toute la catégorie voyage pendant une semaine. Ce que je vous conseille c'est d'installer l'application Letyshop sur votre téléphone et d'installer l'extension de navigateur pour que ce soit plus rapide et qu'il vous prévienne tout de suite quand il y a du cashback et d'aller régulièrement sur le site également pour voir le cashback boosté parce qu'il y a régulièrement du cashback boosté sur certains sites et je peux vous dire que ça peut aller très très haut et ça peut être hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à y aller régulièrement et comme je vous le répète c'est absolument gratuit et moi petit conseil pour faire d'autres économies, parrainez vos amis parce qu'à partir du moment où ils atteignent une certaine somme, je crois que c'est 20€, vous avez 5€ sur votre cagnotte. Donc ça, ça peut être très intéressant de partager votre lien de parrainage de Letyshop pour avoir une cagnotte encore plus importante et faire encore plus d'économies. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de retours positifs de plein d'entre vous qui sont inscrits sur Letyshop et qui sont très contents donc n'hésitez pas, le cashback franchement si vous faites des achats sur internet c'est essentiel si vous voulez faire des économies qu'elles soient petites ou très grosses, c'est très intéressant. Allez-y, c'est gratuit et là en ce moment c'est boosté à partir de maintenant tout de suite. Donc on va en venir au voyage. Alors vous savez que c'est vrai qu'avec mon mari on voyage une à deux fois par an bon en ce moment pas trop trop parce qu'avec tout ce qui se passe c'est un peu compliqué et avec tout ce qui va se passer avec les passes sanitaires etc. je comprends que ça peut être effrayant pour beaucoup mais tout ce que je vais vous dire là, ça sera valable après la crise sanitaire, ça sera valable tout le temps donc ça peut vous aider pour vos prochaines vacances si celles-ci vous avez peur de les réserver. Pour vous donner une idée par exemple moi et mon mari on part en plein hiver au Canary pour à peu près un budget de 1000-1100 euros à deux tout inclus c'est-à-dire le vol, l'hôtel tout inclus, c'est-à-dire boisson tout inclus et la voiture de location. Donc vous voyez c'est vraiment super intéressant. Alors comment je fais ? Vous allez me demander. Moi ce que je commence par faire c'est d'aller sur le site Skyscanner. Ce site-là c'est une vraie pépite, c'est un site qui va vous permettre de trouver moi je l'utilise pour les billets d'avion. Pour les hôtels j'utilise autre chose, on va en parler après. Mais pour les billets d'avion j'utilise Skyscanner dans un premier temps. Après j'affine mais ça je vous en parle après aussi. Skyscanner en fait ce qui est intéressant c'est que vous mettez votre ville de départ donc l'aéroport duquel vous partez. Voilà, vous mettez moi je mets Bordeaux. Ensuite en destination, si je ne sais pas où je veux aller, je mets n'importe où. Voilà, comme ça au moins ça peut me donner des idées de voyage, ça peut être sympa. Et là où c'est magique, c'est au niveau des dates. Si vous n'avez pas encore posé vos vacances, si vous ne savez pas quand est-ce que vous voulez partir, moi ce que je vous conseille c'est de mettre le mois le moins cher sur le site. Vous allez donc définir le deal de départ et tout le reste, c'est lui qui va vous dire d'où partir et à quelle date pour que ce soit le moins cher possible. Donc là à partir du moment où vous validez, avec le nombre de passagers bien évidemment, il va vous sortir une liste. Donc il va mettre d'abord la France, ensuite l'Espagne. Plus ça va, plus les pays sont éloignés. Et là il va vous mettre le tarif le moins cher et avec le mois qui correspond. Et là vous allez pouvoir trouver des billets d'avion très très peu chers avec vraiment des dates qui peuvent être en mai, en avril, en septembre, n'importe quand. Et c'est vous qui décidez quand est-ce que vous voulez ces billets d'avion là. Vous pouvez varier les dates sur les tableaux, c'est très très bien fait. Vous naviguez d'un mois à l'autre. Si vous voulez partir au mois de janvier et arriver au mois de février, vous décalez le mois de février. C'est très 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 simple. J'essaierai de vous faire des captures d'écran pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre plus ou moins d'escales. Alors si vous voulez un vol direct, vous pouvez mettre le vol direct. Une escale, deux escales. Il faut aussi bien vérifier. Souvent les billets très très peu chers ont des horaires de crottes de bique. Clairement, pour pas dire autre chose. Et du coup, moi ce que je vous conseille, c'est de vraiment regarder les horaires. L'idéal, c'est de partir tôt le matin pour l'aller et de partir tard le soir pour le retour. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous avez des vacances optimum. Vous allez pouvoir passer, par exemple, une vraie semaine sur place. Plutôt que, par exemple, de partir le... Je sais pas moi, vous partez du 21 au 28. De partir le 21 au soir et revenir le 28 au matin. Vous avez un jour de bouffée. Donc ça, il faut faire très attention aux horaires et aux escales et aussi à faire attention que c'est toujours le même aéroport. C'est-à-dire que des fois, par exemple, quand vous avez une escale à Londres, il se peut que vous ayez une escale dans un aéroport et vous soyez obligé de changer d'aéroport pour prendre votre autre avion. Donc ça, il faut faire très attention également. Une fois que vous avez choisi vos petites dates sur Skyscanner, vous avez un prix. Il vous propose différents sites sur lesquels vous pouvez aller pour réserver votre billet. Notez bien les dates et les horaires du billet d'avion que vous avez vu et allez déjà dans un premier temps sur le site de la compagnie aérienne. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme les hôtels, je vais vous le dire après, mais sur les sites de la compagnie aérienne, des fois, vous avez des avantages à passer par la compagnie aérienne. Les bagages en plus, qui sont gratuits, parce que ça, il faut tenir ça en compte aussi, parce que ça peut être un supplément sur Skyscanner ou sur d'autres sites. Donc sur le site de la compagnie aérienne, des fois, les valises en soute sont gratuites. Vous avez aussi des systèmes de fidélité sur les sites des compagnies aériennes qui peuvent être très intéressants si vous voulez régulièrement. Et du coup, aussi, les prix, parce que comme c'est eux qui les vendent, ça peut être plus intéressant sur le site. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir les dates précises et d'aller sur le site de la compagnie aérienne. Et ensuite, si vous voulez vérifier s'il n'y a pas moins cher à ces dates-là, vraiment à ces dates-là, parce que de toute façon, avec Skyscanner, vous savez que c'est vraiment dans ces eaux-là où vous allez avoir les billets les moins chers, je vous conseille d'aller sur Google Flight aussi, parce que vous avez des systèmes de graphiques qui vont vous dire à quel moment le vol baisse au niveau du prix ou pas. Et il peut y avoir une différence si, par exemple, vous partez du 21 au 28 et du 21 au 29, vous avez une grosse différence au niveau du billet. Peut-être qu'en prenant un jour de plus à l'hôtel et en prenant un jour de plus pour l'avion, vous aurez un jour de plus de vacances. Mais ça ne va pas vous coûter plus cher. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à voir, vraiment à vérifier, essayer de tâtonner, de vraiment vérifier au niveau des dates sur plusieurs sites. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Et nous, ce qu'on fait, pour les Canaries notamment, c'est qu'on part avec Volotea. On aime beaucoup Volotea parce qu'on trouve que c'est une compagnie low cost, mais qui a quand même une qualité de service qui est très très bien. On n'a jamais été déçus. Autant avec EasyJet ou Ryanair, on a eu des petits soucis. Mais avec Volotea, très très rarement. Alors après, ça dépend des expériences de chacun. Mais en tout cas, de Bordeaux jusqu'au Canary, ça a toujours été très très bien. Et nous, on prend le Super Volotea. Donc, ce qui est un système de fidélité. C'est ce que je vous disais sur certains vols, sur certaines compagnies. Vous avez un système de fidélité. Et là, c'est très intéressant parce que vous avez des prix toute l'année. C'est un petit peu comme Amazon Prime, mais pour Volotea. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est très intéressant. Nous, on est en méga Volotea. Et c'est vrai que du coup, on peut partir de Bordeaux au Canary pour moins cher. Et des fois, quand vous prenez votre vol, vous vous inscrivez en méga Volotea parce que c'est payant le méga Volotea. Ça vous revient moins cher de payer le méga Volotea pour toute l'année que de payer vos billets en entier sans prendre le méga Volotea. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à réfléchir vraiment, il faut y aller à tâtons. Ça prend un peu de temps, mais vous pouvez faire des économies de dingue. Ensuite, une fois que vous avez votre date, réservez toujours le billet d'avion d'abord. On a le billet d'avion, après on voit pour le reste. Donc, une fois que vous avez vos dates, vos vols, votre départ, votre arrivée, les villes, etc. On va choisir l'hôtel. Alors, l'hôtel, moi ce que je fais, c'est que je vais sur TripAdvisor. Je mets mes dates, je mets la destination et ensuite je vois ce qu'il y a. Je mets beaucoup de filtres. Je mets des filtres, souvent d'ailleurs pour des pays qui ne sont pas en France. Je mets par exemple des hôtels 4 ou 5 étoiles parce qu'au niveau des étoiles, c'est pas la même chose qu'en France. Un hôtel 4 étoiles en France, on est sur le top du top. Un hôtel 4 étoiles au Canary, on est sur du normal. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, il faut faire très attention. Il faut faire attention aux commentaires des clients aussi. Regarder les photos des voyageurs aussi. Et mettre des filtres, des filtres. Vous pouvez mettre le petit déjeuner compris. Vous pouvez mettre, si vous voulez, une piscine. Vous pouvez mettre, si vous voulez, que ce soit réservé aux adultes. Parce que ça, c'est bien aussi. J'avoue qu'adultons de lit au Canary en plein hiver, je peux vous dire que ça fait un bien fou. Ensuite, vous trouvez l'hôtel de vos rêves. Alors, une fois que vous avez trouvé l'hôtel, vous allez avoir sur TripAdvisor tous les sites qui vendent cet hôtel-là. Vous allez cliquer forcément sur le moins cher, mais regardez bien les options. C'est-à-dire que, comme je vous disais, que ce soit en demi-pension, juste petit déjeuner, tout inclus, pension complète, etc. Regardez bien tout ça. La taille de la chambre, etc. Vous notez tout. Et vous allez sur le site de l'hôtel, pareil. Parce que, par exemple, nous, on prend des hôtels qui s'appellent Barcelo, ou maintenant c'est occidental. Finalement, sur le site, à force de réserver sur le site avec le système de fidélité, on a des prix plus intéressants. Donc, des fois, ça vaut plus le coup d'aller sur le site de l'hôtel directement, ou d'appeler l'hôtel. Allez-y au culot. Vous dites, voilà, moi de telle date à telle date, je viens sur place. Et qu'est-ce que vous me proposez comme prix ? Ça peut être très intéressant. Mais moi, ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller peut-être sur Booking pour voir, parce qu'ils ont un système de réservation gratuite. Vous n'êtes pas prélevés, c'est très sérieux. Faites attention aux sites sur lesquels vous allez. Si vous ne connaissez pas le site, vérifiez les avis sur Internet. Faites très attention. Moi, dans un premier temps, si vous n'êtes pas très calé voyage, prenez des sites qui sont connus. Hôtel.com, Booking, Last Minute, Opodo, tout ça, ce sont des sites qui sont sûrs. Il n'y a aucun souci. Mais si vous partez dans des sites un petit peu plus étrangers, faites attention. Et surtout, prenez la réservation gratuite et l'annulation au dernier moment. C'est ce qu'il y a de plus simple. S'il vous arrive un truc, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Donc maintenant, vous avez votre hôtel. Vous avez votre hôtel avec toutes les options qu'il vous faut. Vous avez votre billet d'avion. Mais est-ce que vous voulez, du coup, pas prendre une voiture pour vous déplacer sur place et visiter ? Ce qui peut être très intéressant de faire le petit voyage soi-même. Alors après, vous avez des systèmes de navettes aussi. Vous pouvez demander à l'hôtel s'ils ont des navettes de l'aéroport à l'hôtel et réserver à l'hôtel une navette ou réserver sur Internet pendant la réservation de votre hôtel. Mais nous, on choisit souvent de prendre une voiture et d'être indépendant et de faire notre petite popote tout seul. Et on passe souvent par AutoEurope. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'informations, vous avez l'habitude. Mais AutoEurope, en fait, ils vous proposent différents loueurs de voitures. Alors nous, on a fait l'expérience et d'ailleurs, on en a vu à la télé il n'y a pas très très longtemps. Ils en ont fait un reportage sur les loueurs de voitures. Je vous conseille de ne pas prendre le moins cher. Parce que souvent, dans les pays étrangers, ils vont essayer de vous vendre des assurances complémentaires qui vont vous coûter un bras et demi. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre soit Avis, soit, je vous mettrai les noms là, ça ne va pas me revenir, mais Avis, il y a budget, il y a plusieurs sites qui vraiment sont sérieux et sont haut de gamme et qui ne vont pas vous coûter beaucoup plus cher. Mais à l'arrivée, vous serez serein, vous n'aurez rien besoin de payer. Plutôt que de prendre du low cost et d'arriver à l'aéroport, de ne pas comprendre bien la langue. Parce que quand on vous parle espagnol à 10 000 km de votre maison et qu'ils parlent hyper vite et que vous ne comprenez rien, vous sortez de 3, 4, 5 heures d'avion et que le mec, ils vont vous vendre une assurance. C'est vraiment la panique. En général, ils vous font peur. Ils vous font vraiment... Voilà, ils veulent vous vendre. Ils sont commissionnés sur les ventes des assurances. Donc, faites très attention à ça. Prenez plutôt un tout petit peu plus cher avant d'y aller, mais au moins, vous êtes tranquille après. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous prenez votre voiture, prenez des photos absolument sous tous les angles. Le toit, le capot, les portières, les pneus, les jantes. Prenez la voiture sur toutes les coutures avant de partir en photo et envoyez-vous par mail avec la date. Parce qu'en fait, ils ne prennent pas la date en compte apparemment maintenant sur les portables. Les portables, envoyez-vous le mail à vous-même. Comme ça, vous avez la date et ça fera foi au niveau juridique, on va dire, s'ils vous embêtent. Parce que ça aussi, ils sont commissionnés sur les dégâts occasionnés sur la voiture. Et si vous ne pouvez pas prouver que ce n'est pas vous qui l'avez rayé, par exemple, ou accidenté, ils vont vous faire payer plein pot. Autre conseil par rapport à l'assurance, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une carte si vous voyagez régulièrement. Donc, soit une carte gold, soit une carte première pour pouvoir avoir les assurances nécessaires sur votre carte qui seront un petit peu plus, on va dire, évoluées. Qui vous couvriront un petit peu plus. Et aussi, si vous partez vraiment à l'étranger, en dehors de l'Europe, pour avoir des avantages sur tout ce qui est taux de change, achat à l'étranger pour ne pas avoir de frais supplémentaires, etc. Ça, c'est important d'avoir une carte qui peut vous permettre de faire des économies sur place et sur toute l'année. Parce que ça peut être intéressant si vous partez deux, trois fois dans l'année. Voilà, une fois, ce n'est pas suffisant. Mais si vous partez plusieurs fois, ça peut être intéressant. Alors, vous avez aussi des sites qui peuvent vous aider, qui, j'essaierai de vous trouver les liens et vous les mettre en barre d'informations avec toutes les informations qu'il faut. Mais qui vous aide à trouver les billets les moins chers. Vous avez des graphiques, en fait, où vous avez même des sites qui vous alertent quand un billet d'avion a baissé de ouf. Et si vous n'avez pas de date prédéfinie pour vos vacances, qui vous permet d'acheter des billets, on vous dit, voilà, là, c'est une affaire de dingue. Là, ça peut être intéressant aussi. Donc, il y a vraiment des systèmes d'alerte, des sites qui vous alertent sur les bons plans voyage. Donc ça, si vous pouvez partir comme ça au pied levé, ça peut être hyper intéressant. Et aussi, les sites de vente privée de voyage, ça peut être intéressant. Et aussi, les sites, j'en ai plein, des sites, en fait, qui vous détectent les bons plans. Donc, vous avez Voyage Pirate, qui est très, très, très bien, qui vous détecte toutes les erreurs de prix. Les hôtels en super promo, les vols hyper bons plans en partant d'aéroport un petit peu improbable, vous voyez. Mais vraiment, les super bons plans, vraiment, c'est un peu le deal labs du voyage, du voyage pirate. Et vous avez aussi l'officiel des vacances. Moi, c'est vrai que je navigue beaucoup avec ces deux sites-là pour trouver les bons plans de voyage. Des fois, trouver un hôtel pas cher, alors du coup, ça fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire que quand vous trouvez un hôtel vraiment super bon plan par rapport à d'habitude, vous regardez à quelle date c'est. Et puis, à ce moment-là, vous réservez votre vol juste en fonction de ça. Et vous réservez votre hôtel, voilà, vous essayez de faire coïncider les deux. Mais franchement, ces deux sites-là, ce sont des mines d'or. Et du coup, en général, ils vous renvoient vers voyage privé, vers last minute, vers plein plein de sites comme ça. Ou vraiment vers Airbnb, où vous avez des hébergements insolites. Bref, ce sont des mines d'or. Donc, avec tout ça, si vous n'arrivez pas à vous faire un voyage vraiment tip-top en faisant des économies de dingue entre le cashback, le vol pas cher, l'hôtel pas cher, les voitures en sûreté et en tranquillité, franchement, je ne comprends plus rien. N'hésitez pas à me dire, vous, vos bons plans, d'ailleurs, en commentaire, ce que vous aimez regarder comme site pour pouvoir vraiment avoir des bons plans sur les vacances, sur les voyages, sur les vols, sur les hôtels, n'importe quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager ça. J'épinglerai votre commentaire si vraiment il est très intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à me mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ma tête qui va apparaître juste ici. Et sachez que je publie des vidéos le vendredi à 19h et le mardi à 18h. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne après celle-ci, n'hésitez pas à cliquer sur un des deux rectangles qui va apparaître juste là. Comme ça, vous serez dirigé directement vers l'une d'elles. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.